Exode chapitre 28 Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Elieazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un effort, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils employeront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en poube, en cramoisie et de fin lin. Ils feront l'effort de d'or, de fils bleu, poube et cramoisie et de fin lin retort. Il sera artistiquement travaillé. On y fera deux épaulettes qui nous gêneront par ses deux extémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que les fordes et fixé sur lui. Elle sera d'or, de fils bleu, poube et cramoisie et de fin lin retort. Tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Six de leurs noms sur une pierre et les six autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'effort en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Tu feras des montures d'or et deux chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que les fautes. Tu le feras d'or, de fil bleu, pouple et cramoisi et de fin lin retort. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empant et sa largeur d'un empant. Tu y enchasseras une garniture de pierres. Quatre rangées de pierres. Première rangée, une sardouane, une topaz, une émeraude. Seconde rangée, une escarbe bouche, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchassées dans leur monture d'or. Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or et tu mettras ces deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. Tu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. Et tu arrêteras par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode. Tu feras encore deux anneaux d'or que tu mettras aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. Et tu feras deux autres anneaux d'or que tu mettras au bas des deux opulettes de l'éphode sur le devant près de la jointure au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attachera le pectoral par ses anneaux de l'éphode avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphode et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphode. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours nos souvenirs devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphode entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une côte de maille afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, poupe et cramoisie entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout autour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service car quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainte-té à l'Éternel, tu la cacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de felon, tu feras une tiare de felon et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de l'un pour couvrir leur dignité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Merci.